On va parler exclusivement de la jeune pépite française Kylian Mbappé. Voilà Mbappé au Real Madrid. Mbappé va-t-il partir du PSG l'an prochain ? Est-ce que Kylian Mbappé ne prépare pas son départ du côté du Real Madrid ? Désormais, vous allez voir dans les prochains jours que ça va reparler de Kylian Mbappé du côté du Real. Allende, le plan B en cas d'échec Mbappé. Mbappé, Mbappé, Mbappé jouera-t-il avec le PSG ou avec le Real Madrid la saison prochaine ? Je suis en mesure de vous annoncer que le transfert d'un Mbappé est bouclé. C'est les émotions. C'est les émotions, les amis. Après 7 ans, 7 ans à parler d'un Mbappé au Real. Vous avez vu d'ailleurs l'évolution de ma chaîne, de décors, de micros, etc. J'ai pris, logiquement, un coup de vieux. Bah ça y est, la saga est terminée. Un Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Bah on ne revivra peut-être jamais ça. C'est un transfert générationnel. Un peu comme Cristiano Ronaldo à l'époque. Mais à l'époque, on n'avait pas de YouTube, on n'avait pas de Twitter, etc. Mais l'ampleur va être énorme, monumentale. Même s'il arrive dans un club qui a déjà gagné. On en reparlera après par rapport à Ronaldo. Mais c'est dingue. On a attendu se communiquer toute l'après-midi. Christophe, qui est avec moi sur le vestiaire, pensait 13h. Moi je lui ai dit non, ça va être 15h. 15h comme les 15 ligues des champions. Non, je m'étais trompé. On s'était trompé. Finalement, on nous annonce 19h en soirée. Puis 19h15. Puis 19h30. C'était trop. Le communiqué est tombé. Je clique dessus. Impossible de l'ouvrir. Trop de monde avait cliqué en même temps. Le site avait craché. L'excitation était à son paroxysme. Les joueurs n'en pouvaient plus. Vinicius qui tweetait. Mais quand c'est ? Quand c'est que ça arrive l'officialisation ? Et puis ça y est. Mbappé a posté également sur ses réseaux. Joueur du Real Madrid et de l'équipe de France. Un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir, Madridistas. Et merci pour votre incroyable soutien à la Madrid. Avec une photo. Avec son survêtement. De quand il était petit du Real Madrid. Il est avec Cristiano Ronaldo. C'est pas pour rien qu'il a mis ça. Puisqu'on l'a toujours su que Ronaldo était son idole. Mbappé. Le Real d'un côté. Bon ça y est. On a vécu ce qu'on attendait depuis des années. Alors même si oui, on aura le temps d'en reparler. Et puis, c'est pas le moment de critiquer le timing. Il faut profiter du moment. Puisque voilà, vous le voyez, tous les joueurs sont contents. Rodrigo jubile. Voilà, les joueurs sont excités de jouer avec Mbappé. On est champion d'Europe. On a fêté ça le lendemain. Cross est parti de la plus belle des manières. On a fêté également aujourd'hui les 7 ans de la 12ème. Notamment avec ce doublé de Ronaldo contre Turin. On a le meilleur président de l'histoire avec 7C1. Et Carlo Ancelotti avec 5 Ligue des Champions. On a le meilleur joueur du monde qui va sans doute remporter le Ballon d'Or. On est dans une capsule de temps absolument dorée côté Real Madrid. où tout nous sourit. Ligue A, Super Coupe, Ligue des Champions. On fête ça le lendemain. Qu'est-ce qui se passe ? Mbappé arrive libre de tout contrat. On est en plus sur une méga team pour les 10 années à venir. On est à l'aube de très très grand bonheur les amis. Alors qu'on vient de vivre 6 Ligue des Champions en 10 ans. Franchement, je comprends qu'on nous déteste. Les gens doivent nous jalouser. Mais profitons. Profitons les amis de ce moment-là. Ce n'est pas le moment de critiquer Mbappé pour ce qu'il nous a fait. Ce n'est pas le moment de critiquer le timing. Il fallait le faire en 2021. Non, on s'en fiche. C'est un jour de fête. Mbappé est un joueur du Real Madrid. Florentino Perez l'a pardonné avec toute sa grandeur. La grandeur du Real. On doit faire de même et profiter du joueur. Et tout faire pour qu'il s'intègre de la meilleure des manières possibles dans ce club absolument mythique. Ça c'était hier. C'était Fabrizio Romano. Here we go. L'équipe qui nous annonce ce matin que le contrat sera de 5 ans jusqu'en 2029. Ce n'est pas rien. Lui va rejoindre le club de ses rêves parce qu'il avait sorti une BD, souvenez-vous, avec Cristiano Ronaldo et tout. Ça y est, il va enfin pouvoir jouer dans le club de ses rêves. Il va récupérer le numéro 9. Ce numéro 9 qui était vacant pendant cette saison. Une première dans l'histoire du Real. Jamais dans toute son histoire, le numéro 9 n'avait été vacant. On en avait fait des théories l'été dernier en se disant, ce n'est pas possible. Le Real ne va pas laisser le numéro 9 vacant. S'il est vacant, c'est que le Real va tout faire pour acheter Mbappé dans les dernières heures du Mercato. Non. Perez nous avait dit dans les vidéos, tranquillo. L'année prochaine. L'année prochaine. Et il avait dit la vérité. Et du coup, il récupérera le numéro 10 de Luka Modric lorsqu'il quittera le club en 2025. La programmation sportive du Real est toujours millimétrée. Et ça nous rappelle donc Cristiano Ronaldo. C'est là où je voulais en venir. Puisque Ronaldo, lorsqu'il arrive à Madrid, il récupère le numéro 9 puisque Raul a déjà le numéro 7. Il attendra un an le portugais pour récupérer son numéro fétiche le 7. Mbappé arrive en méga star. Alors peut-être pas autant que Ronaldo qui avait le ballon d'or, la Champions League, le soulier d'or. Et qui arrivait en tant que héros à Madrid puisque ce Real ne gagnait plus rien. Mbappé arrive dans un Real qui a tout gagné. La situation est légèrement différente. Mais pendant un an, il aura ce numéro 9. Il attendra puis récupérera son numéro fétiche, le numéro 10. Comme en équipe de France. Ce qui me permet de vous dire qu'un record va sauter très prochainement. Mbappé arrive, il bat déjà des records. C'est comme ça. Il va battre l'affluence pour une présentation d'un joueur. Ronaldo avait ce record. Mais le Bernabeu a été agrandi. Il y a plus de place. Et donc Mbappé battra le record de Cristiano Ronaldo début juillet. Puisque le stade est déjà sold out. Rempli, full, tout ce que vous voulez. Ça va être l'excitation totale. Une présentation digne d'une béga star, d'un transfert générationnel comme Ronaldo l'a eu en 2009. Et vous le voyez, il avait donc ce numéro 9 comme Mbappé. L'histoire se répète. On n'a pas connu à l'ère des réseaux l'arrivée de Ronaldo. On l'a vécu à la télé, sur les journaux. C'est une autre époque. C'est l'ère des réseaux sociaux. Donc il va falloir aussi, nous, fans de foot, de réseau, profiter de ce transfert. Parce que peut-être que le Real en fera un tous les 10-15 ans. Là, c'est 15 ans. Peut-être qu'il faudra attendre 15 ans. Je serai vieux. Je serai peut-être plus sur YouTube pour revivre ça. Donc ouais, ça va être un moment exceptionnel. Et il faudra tout faire pour en profiter le plus possible. Regardez cette équipe. On a connu, en tout cas j'ai connu, les Galactiques de Perez avec Zidane, Owen, Beckham, Figo, Ronaldo, Raoul, Roberto Carlos. On a connu les Galactiques 2.0 avec Kaka, Benzema, Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, Casillas, Ramos. Et on va connaître les Galactiques 3.0 avec notamment Vinicius, prochain ballon d'or, Bellingham, Kamavinga, Mbappé, Ardagüller, Hendrik, Rodrigo. Ça va être dingue. Ils ont tous moins de 25 ans. Et dans ce vestiaire-là, Mbappé arrive et sera le seul joueur avec zéro Ligue des Champions. J'oublie Hendrik peut-être, mais zéro Ligue des Champions. Tandis que Carvaral, Modric, en auront 6. Et oui, il sera un joueur parmi les joueurs, une star parmi les stars. Et ça, ça me hype énormément. Je pense que mes vidéos vont logiquement marcher. En tout cas, je me le souhaite. Mais ça va être dingue. Les matchs amicaux qui avaient cartonné l'été dernier, on s'était levé à 3h du matin. On avait regardé ça en live, débrief, en ligne à 5h du matin. Ça avait cartonné avec Bellingham. Ça va cartonner avec Mbappé parce que les gens n'attendent que ça. Milan, Barça, Chelsea. Les premiers matchs officiels en Liga à partir du 14 août. On va voir ce que ça va donner. On fera des vidéos pour voir comment Mbappé peut tactiquement s'adapter. Lui qui sort d'une saison à mi-figue, mi-raisin. Les stats sont là. Ce qu'il a dégagé, c'est moins bon que les années précédentes. Comment il va s'adapter ? À gauche ? Dans l'axe ? À droite ? Bref, on aura plein de vidéos. Ne vous inquiétez pas. Il y en a qui sont prévus. Je me suis fait une liste de sujets à vous présenter parce que c'est un transfert générationnel. Qu'on le veuille ou non, qu'on aime Mbappé ou pas, c'est un transfert qui va marquer son temps. La France qui continue de briller au Real Madrid. Bien sûr, Zidane, Mendy qui a fait une superbe saison, Chouameni, Kamavinga. Mbappé sera donc le 4e Français de cet effectif. Sur l'histoire récente, les Français réussissent toujours à Madrid. Donc, j'ai envie de croire qu'Mbappé réussira. Et on l'a appris aujourd'hui. Et c'est peut-être la première décision forte du Real. L'institution, il ne jouera pas les Jeux Olympiques comme tous les joueurs de Madrid. Il n'a pas son mot à dire. Et c'est aussi peut-être un moyen pour le Real de montrer que, bah non, ici c'est nous qui commandons. L'institution, c'est M. Pérez. C'est ensuite Carlo Ancelotti, le meilleur entraîneur pour gérer les vestiaires, gérer les égaux. Mbappé ne pourra pas tenir tête à ce coach-là. Qui a trop gagné, qui a tout gagné. Cinq, Ligue des Champions. Il a gagné tous les championnats majeurs européens. Donc voilà, il arrive dans un club où on sent aussi, en tout cas ce qu'il dégage à travers ses messages, sa joie de rejoindre le Real, je pense qu'il va se faire discret. Oui, il aura envie de gagner. Oui, il sera revanchard. Mais il ne voudra pas passer au-dessus des autres. En tout cas, pas dans un premier temps. Peut-être au fur et à mesure, lorsqu'il s'adaptera du côté de Madrid. Vous le voyez, Madrid, c'est plus qu'un club. C'est plus qu'un pays. Ils ont gagné 15 Ligues des Champions, soit autant que tous les clubs anglais, plus que tous les clubs italiens, le double de tous les clubs allemands, et quasiment le triple de tous les clubs hollandais. C'est dingue. Et un storytelling va se mettre en place, puisqu'on nous a appris aujourd'hui par Rélevo que des proches lui ont poussé à demander plus d'argent au Real. Il a dit non. Et il a immédiatement accepté l'offre du club. Une forme pour lui, enfin, ouais, une façon pour lui, pardon, de montrer qu'il voulait rejoindre le club coûte que coûte. Il a peut-être, enfin, c'est même pas qu'il a peut-être, il a perdu deux ans de sa carrière au PSG, qu'on se le dise, il n'a pas remporté la Champions. Ça s'est mal terminé avec le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'on aura des détails, mais en tout cas, une chose est sûre, et vous pouvez, pareil, enregistrer ce que je vais vous dire, Perez, dans les jours, les semaines qui arrivent, va créer un storytelling et ne pas jeter Mbappé en pâture auprès des supporters qui peuvent être rancuniers. Il va créer un storytelling pour dire peut-être qu'il a été forcé politiquement, les enjeux nationaux, blablabla, blablabla, mais en tout cas, il va tout faire pour que son joueur, sa star qu'il a toujours voulu avoir, s'intègre de la meilleure des manières possibles et qu'il soit adoré, adulé par les supporters. Voilà. Et en tout cas, nous, ce qu'on a à faire, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de suivre la grandeur de notre président, de ce club, et de faire table rase du passé. Voilà. Ce n'est pas le moment. Nous, on est heureux. On est heureux, on a tout gagné. On a un vestiaire qui s'entend à merveille. Pourquoi on aurait des sentiments négatifs ? De jalousie, d'être rancunier ? Non. Voilà. Allez, on oublie. La vie est courte, la vie est belle. Et profitons de ce qui nous arrive. Voilà, les amis, ce que j'avais à vous dire. En tout cas, j'ai hâte de vous faire des vidéos sur le sujet. Hâte de voir les premiers pas d'Mbappé lors de la tournée aux Etats-Unis. S'il la joue, je ne sais pas s'il commencera ou pas cette tournée. Ça dépendra aussi peut-être du parcours de l'équipe de France à l'Euro, s'il arrive tard avec le Real ou pas. Mais on sera présent. On se lèvera à 3h du matin. On fera les débriefs à chaud. Et j'attends vos retours avec impatience. Qu'avez-vous pensé ? Qu'avez-vous ressenti lors de l'officialisation ? Oui, c'était un secret de polichinelle. Mais quand on voit le communiqué officiel qui tombe, ça hérisse les poils. Quand on voit Mbappé qui poste à la Madrid, c'est quelque chose qu'on a tant attendu. Ça fait 7 ans qu'on attend le à la Madrid d'Mbappé que même s'il nous a fait du mal, on est obligé d'avoir quand même des émotions ce soir. Donc ce soir, c'est la vidéo émotion. Et puis on passera dans les jours qui suivent à l'analyse. On se projettera vers le futur. Et on va continuer de profiter, les amis. On vit une période de rêve. On vit une période de rêve. Je le répète parce que je veux vraiment vous transmettre ça ce soir. Je ne veux pas avoir de commentaires négatifs sur la vidéo. Ouais, il nous a trahi. Non, je veux que du bonheur. Que du bonheur. Et pour ceux qui sont encore là au moment de cette vidéo, il est quasiment 13 minutes de vidéo, je veux hashtag bienvenue Kylian ou bienvenue Mbappé. Voilà. Il ne regardera pas la vidéo. Peut-être qu'un jour il tombera dessus. Je ne sais pas. Mais voilà. Que du bonheur pour Kylian Mbappé. Que du bonheur pour le Real. Merci à tous les amis d'être aussi fidèles à la chaîne. Merci pour vos retours sur notamment le débrief de la Ligue des Champions. Ça a cartonné. Merci beaucoup et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur le Real et donc maintenant sur Kylian Mbappé. Ciao les amis. Ciao les amis.